Sous-titrage ST' 501 Sous-représentait qu'il y avait une sorte d'image manquante, qu'on ne connaissait pas ces paysages. En ce moment, je suis en train de mener une expédition sur les côtes bretonnes. C'est un projet qui s'appelle Initium Maris, que je mène entre Saint-Nazaire et Saint-Malo. J'ai choisi ce nom d'Initium Maris en référence au Finistère, au bout de la Bretagne, à l'origine latine Finisterrae, la fin de la terre. Et en fait, c'est le début de la mer. Et donc, on travaille sur un inventaire des paysages sous-marins, des côtes françaises. J'ai commencé en 2010 un projet sur les récifs artificiels, qui sont des architectures immergées, qui sont destinées à restaurer des biotopes dégradés, ou ce qu'on appelle aussi des récifs de production, qui sont liés à des pêcheries. Pour moi, les récifs artificiels, c'était une sorte d'histoire parallèle de la sculpture, non pas conçue par des artistes, mais dessinée par des ingénieurs. En commençant à travailler sur ces habitats artificiels, j'ai commencé à considérer les habitats naturels, c'est-à-dire tout ce qui va être structurant dans l'eau et tout ce qui va représenter des habitats, c'est-à-dire le fond, le sable, le sous-sol, les roches, les algues et l'habitat principal. Ce qu'on appelle la colonne d'eau, c'est-à-dire l'espace qui va de la surface jusqu'au fond. L'image sous-marine est souvent centrée sur la faune. C'est beaucoup de photos animalières, ou c'est de l'image d'expédition, très anthropocentrée, ou de l'image sportive, où on va voir l'apnéiste. Et quand on a des images de paysages, il y en a quelques-unes, ce sont plutôt des images de pays tropicaux, puisque le corail va être un sujet, non le paysage. On estime qu'il y a des glissements d'écosystèmes qui sont six fois plus rapides dans l'océan que sur Terre. En quelques années, on peut avoir un changement vraiment radical d'environnement. Les scientifiques, pour pouvoir mesurer une évolution, vont prendre souvent ce qu'on appelle des cadras, c'est-à-dire des images sur un mètre carré, et on va pouvoir mesurer l'évolution des espèces dans ce mètre carré, en répétant au fil du temps cette même prise de vue. Mais il n'y a pas de vue large, de vue d'ensemble. Moi, je travaille systématiquement au grand angle, en lumière naturelle, et donc je montre ce qui s'étend sous le regard à perte de vue, en fait. Le noir et blanc, évidemment, permet de nous placer dans des espaces un peu indéfinis. On ne sait pas où on est, on ne sait pas si on est sur une autre planète, si on est dans une jungle inconnue. Mais il y avait aussi pour moi toute une dimension vraiment essentielle qui était cette référence à une histoire de la photographie, et une histoire de la photographie de paysage. Quand on pense photos de paysage et grands espaces, on va immédiatement penser aux origines de la photographie de paysage, aux pionniers de la photographie aux États-Unis qui ont participé aux grandes missions géologiques, comme Sullivan, comme Jackson. Évidemment, il faut aller les chercher, ces images. Par exemple, dans les Calanques, j'ai longé petit à petit le trait de côte de Marseille jusqu'à la Ciotat en passant par les îlots. Ça fait 162 kilomètres, et donc j'ai fait ces 162 kilomètres à la Palme. Ce parcours, il raconte quelque chose, il y a un déroulé, ce que je vois sous l'eau, il y a une évolution de ces paysages. Et donc la chronologie reste importante. Et je travaille jusqu'à quelque chose que je nomme aussi paysage et qui, quelque part, est très abstrait, c'est la couleur de l'eau. Le regard se perd dans cette couleur. Ce que je trouve fascinant, c'est que comme le plancton, ces phytoplanktons qui sont invisibles dans leur unicité, sont visibles dans leur multiplicité. Et donc c'est la multiplicité de ce vivant qui va rendre la perception de cet environnement. On a une grande partie de l'oxygène qui vient directement de l'océan et directement de cette couleur. donc on est connecté à cette couleur. Elle n'est pas abstraite, elle nous traverse aussi cette couleur. Si on doit définir, je pense, mon travail aujourd'hui, il se situe à cet endroit, sur ces notions qui sont complètement invisibles. et je vais les rendre palpables d'une manière ou d'une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.